... Jamais dans l'histoire du service des jeunes, nous n'avons reçu des matériels en quantité et en qualité aussi importants. Et c'est ce qui nous a permis vraiment de pouvoir mener ces opérations comme celle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous savons tous que la transmission communautaire, bien que la situation soit encore sous contrôle au Sénégal, mais les cas communautaires augmentent de jour en jour. Ce qui veut dire que la transmission du virus est très active ici au niveau du Sénégal et particulièrement à Dakar qui se trouve être le centre de l'épidémie. Donc nous avons pensé mettre en place une stratégie de désinfection à grande échelle de tous les endroits où le virus pourrait se trouver. Donc on va traiter vraiment les services publics, n'est-ce pas, qui reçoivent, n'est-ce pas, du monde. On va traiter, n'est-ce pas, les artères, on va traiter les marchés, on va traiter, n'est-ce pas, les mosquées, parce que tous ces espaces-là reçoivent du monde. Et comme la transmission est communautaire, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui ne l'a pas. Donc nous pensons que si nous déroulons, n'est-ce pas, cette opération-là, ça pourra permettre, n'est-ce pas, de réduire en tout cas considérablement la quantité ou le nombre de virus dans les espaces circulants qui pourraient contaminer ces surfaces. Comme vous pouvez le constater, c'est des thermonébulisateurs de deux types qu'on a amenés ici. Donc il y a les thermonébulisateurs à double canon, donc qui sont montés sous les véhicules, et qui peuvent vraiment traiter de très grandes surfaces en un temps très record. Il y a aussi des portatifs, des portatifs qu'on pourrait utiliser dans les espaces où ces véhicules-là ne pourront pas aller. Et c'est des portatifs à haut débit, donc qui nous permettent vraiment de traiter en un temps record, n'est-ce pas, tous ces espaces-là. Bon, il y a aussi des atomiseurs. Les atomiseurs, bon, ça, on ne les a pas présentés ici, mais ce sont généralement au niveau communautaire. Donc quand il s'agit de traiter les domiciles, n'est-ce pas, des cas, quand il s'agit de traiter aussi les structures sanitaires, les centres de traitement et autres, les centres de santé, les centres de traitement, donc les mosquées, en général, donc ce sont ces appareils-là que nous faisons. L'autre problème que nous avons, c'est le problème des effectifs. C'est le problème des effectifs, et là aussi, je crois que le président a vraiment validé le plan d'investissement qui prévoit, n'est-ce pas, un recrurement d'ici les deux prochaines années, n'est-ce pas, de mille et quelques agents. Donc ce qui va nous permettre vraiment d'avoir assez d'effectifs pour traiter tout cela. Mais ce qu'on fait actuellement, donc on convainc que toutes les autres brigades, que ce soit la brigade, n'est-ce pas, de Guédiouaï, la brigade de Pekine, donc vraiment, on mutualise nos forces, n'est-ce pas, pour venir traiter. Mais, ça galère, la brigade de Rufus, effectivement, aura sa dotation dans le matériel qui a été offert par le chef de l'administration. Merci.